Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce plateau à INNOVAGRI où nous allons parler de qualité des épandages d'engrais et de précision. C'est une question à laquelle les agriculteurs sont sensibles depuis plusieurs décennies. Ils veulent en effet éviter les gaspillages, source de dépenses inutiles et de pollution. Pour parler de ce sujet, je suis accompagné de deux spécialistes. Cédric Boud tout d'abord, de chez Yara, fabricant européen d'engrais que les agriculteurs connaissent bien. Et également pour les constructeurs, Jean-Charles Lesquieu de chez Lemken. Lemken étant la marque qui importe en France les épandeurs Bogbal, également bien connus des agriculteurs. Dans le contexte actuel, il est important d'assurer l'apport de la bonne dose au bon endroit. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les règles à respecter pour y parvenir ? Bonjour, il y a plusieurs facteurs. En premier lieu, il faut caractériser le type d'engrais. Pour cela, Yara, en tant que producteur d'engrais, a des usines en Europe et en France. Chaque usine va avoir des caractéristiques physiques qui lui sont propres. Il faut savoir identifier l'origine du produit pour pouvoir obtenir une indication précise. Par exemple, nous sommes à proximité aujourd'hui d'un site que nous avons en Gironde, à Ambès, situé dans la région de Bordeaux, où cette usine va avoir des spécifiques de dureté très élevées par rapport au marché des engrais azotés. On va avoir une densité qui va dépasser 1 kg par litre, ce qui va permettre d'avoir une épandabilité en grande largeur facilitée. Bien sûr, aussi, en plus de la densité, il y a la dureté et la granulométrie. Le fait d'avoir un approvisionnement régulier à proximité des bassins de production en France depuis nos usines nous permet de garantir une régularité dans la granulométrie d'une saison à l'autre. Un autre point que l'on peut remarquer, c'est le stockage. Le stockage des engrais et l'expédition des engrais, majoritairement du site d'Ambès, sont faits sous forme big bag. On va donc ainsi protéger l'engrais de la reprise d'humidité et aussi limiter les risques de pertes lors du stockage. Et du côté de chez Bogbal, quelle importance attachez-vous à la caractéristique des engrais ? Dans la continuité de ce que nous a dit Cédric, bien sûr, il y a la densité. Mais la caractérisation des engrais, c'est le point de départ pour un bon épandage, quoi qu'il en soit. On peut être équipé d'un granulomètre, par exemple, qui nous permet de faire la granulométrie de l'engrais. Et également d'un indicateur de dureté. Ce sont les outils qui nous permettent de caractériser l'engrais. C'est la base de la façon dont on va régler l'épandeur. Si vous n'avez pas ces outils à votre disposition, vous ne pouvez pas régler votre épandeur. Potentiellement, vous êtes devant le fait accompli. Comment je fais pour régler ? Et je n'ai pas la solution. Vous pouvez, quoi qu'il en soit, trouver une table d'épandage, selon le nom de l'engrais, qui est donné par le constructeur. Vous pouvez toujours avoir cette table d'épandage, faire votre réglage. Mais cependant, si vous n'avez pas d'outils pour caractériser, vous ne pouvez pas vérifier votre réglage. Donc, il est primordial d'avoir des outils de caractérisation. Et je dirais même que dans l'achat futur d'un épandeur d'engrais, il faut que l'épandeur soit fourni avec des outils pour caractériser l'engrais. Donc, ça passe par un granulomètre, un indicateur de dureté, par exemple. C'est ce qui est fourni, en tout cas, sur un épandage d'engrais. D'accord, donc des outils assez simples. Vous parliez tout à l'heure de plusieurs facteurs. Quels sont les autres facteurs à citer ? En fait, on a parlé tout à l'heure des big bags. C'est la partie du stockage qui sera un moment critique aussi pour pouvoir conserver les caractéristiques physiques de l'engrais. Pour cela, il faut éviter la reprise d'humidité, comme on l'a dit. La reprise d'humidité est vraiment un sujet spécifique car il va impacter directement les caractéristiques physiques de l'engrais, essentiellement la densité. Pour cela, on peut remesurer la densité de l'engrais que vous avez. Pour cela, on utilisera bien sûr un densimètre avec une opération relativement simple qui permettra de prélever de l'engrais dans votre sac et ensuite de peser un litre d'engrais, donc d'une densité non tassée, et valider du coup la qualité et la caractéristique initiale du produit ou son évolution. Et du côté des constructeurs, si jamais l'engrais a pris en masse, est-ce que vous avez des solutions à apporter ? Je sais qu'il faut éviter cela, mais qu'est-ce que vous avez comme solution ? Bien sûr, le premier point, il est toujours préférable de ne pas utiliser un engrais qui a pris l'humidité, ça c'est clair. Si toutefois on devait l'utiliser, et de toute façon il est sur la ferme, il est à disposition, le but étant de reprendre un engrais qui a sûrement repris l'humidité, qui est en masse, qui est en blocs, donc là on peut conseiller sur un dépendant d'engrais d'avoir en haut des grilles inférieures, donc au-dessus, tout en haut des grilles supérieures avec des mailles beaucoup plus fines, qui nous permettent de vidanger le big bag, et donc potentiellement de récupérer ces blocs au lieu d'être transférés dans le fond de la cuve, et surtout il faut éviter qu'ils soient transférés dans le fond, et de bloquer les trappes des pendages. Entendu, donc là on a parlé tout d'abord de caractérisation physique du produit, de stockage, on n'a encore pas parlé d'épandage, donc pouvez-vous nous rappeler un petit peu les règles concrètes d'épandage à respecter ? Alors bien sûr, avant de parler de l'épandage directement, on va parler aussi de la qualité de l'engrais. Quand on parle qualité d'engrais, on a parlé déjà de la densité, dureté, granulométrie, il y a aussi cette notion d'absence de poussière. Si le stockage s'est fait dans de bonnes conditions, que l'on a bien préservé l'engrais, on va avoir un produit qui n'aura pas de poussière, et sera donc facile à épandre, et aura des caractéristiques très, on va dire, commodes pour l'agriculteur, pour réaliser une répartition longitudinale et latérale de l'engrais correct. D'accord, donc la partie épandage, c'est votre partie, là c'est chez Bokbal, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet ? Alors la partie épandage, là on va faire appel à la conception, je dirais le but est d'acheter la meilleure machine possible, en termes de conception, donc là c'est typiquement alloué au constructeur, au choix que l'agriculteur va faire. Le premier point, et c'est très important, c'est d'avoir un agitateur qui est le moins agressif possible, ou du coup le plus doux, et qui permet de respecter la granulométrie de l'engrais. Parce qu'il s'agit de mettre un bel engrais dans le fond de la cuve, encore faut-il ne pas le détériorer, sinon c'est perdu. Donc l'objectif est d'avoir un agitateur, comme je l'ai dit, peu agressif, avec une vitesse de rotation qui s'adapte en fonction du produit, de sa granulométrie, de tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, la caractérisation des engrais. Et dans l'idéal, on pourrait même encore aller plus loin, d'avoir un agitateur qui s'adapte en fonction de la pression qui est exercée dans le fond de la cuve. C'est-à-dire que si vous prenez un épandeur qui est plein, ou un épandeur qui est presque vide, vous n'avez pas la même pression dans le fond de la cuve. Cette pression, elle varie. Et ça, ça peut être géré par un équipement supplémentaire qui s'appelle un cône de dépression. Et ce cône de dépression, non seulement il vient protéger l'agitateur, c'est la première des choses, mais il joue un rôle essentiel dans la régularité d'alimentation de l'engrais sur le disque. Donc là, on parle vraiment de l'engrais qui quitte le fond de la cuve et qui se dirige vers le disque. Ça, c'est un des premiers points importants. L'autre point, si on est toujours dans le respect de la granulométrie, il est très important de garder les caractéristiques de l'engrais. Il faut éviter que l'aube vienne fouetter l'engrais. Encore une fois, vous êtes à une vitesse de 800 tours minutes. Donc, il faut avoir une machine qui a un point d'alimentation de l'engrais sur le disque et qu'ensuite, l'engrais est pris en charge par le disque et transmis dans l'aube. Et à partir de là, on fait la projection de l'engrais. Mais absolument, évitez le fouettement de l'engrais par le disque. Après, vous avez la technologie d'épandage. Donc ça, c'est propre à chaque constructeur. Nous, on a une autre technologie qui est exclusive, qui est différente des autres technologies d'épandeurs. C'est-à-dire que nos épandeurs ont des caractéristiques de haute précision avec un minimum de réglage. Ça, c'est le premier point et je vais expliquer après. C'est-à-dire que la pleine dose appliquée dans le champ est faite par superposition des nappes et non par juxtaposition. Donc à partir de là, notre technologie se différencie nettement des autres constructeurs. C'est ce qu'on appelle en fait le double recouvrement. C'est-à-dire qu'on a le recouvrement d'un disque sur l'autre. Le disque gauche recouvre entièrement la largeur de travail. Le disque droit également. Et on épand de l'extérieur vers l'intérieur. Donc sur un demi-arc de cercle de 180 degrés. Et c'est pour ça qu'on parle de double recouvrement et non pas de juxtaposition des nappes. L'autre point, tout à l'heure, j'ai parlé de réglage. Cette technologie de l'extérieur vers l'intérieur, de double recouvrement, nous permet d'avoir le moins de réglages possibles. Et ça, c'est très important parce que quand vous êtes devant une table d'épandage, il vous faut régler votre épandeur. Il faut que ce soit le plus simple possible parce qu'on rentre en compte toutes les caractéristiques, les variations des engrais, etc. Donc le seul et l'unique réglage pour régler un boc de balle, ça a toujours été et c'est toujours uniquement l'angle d'inclinaison de la machine. Vous n'avez pas à régler double et vous n'avez pas à régler le point de chute de l'engrais. D'accord ? Donc ce réglage se fait à l'avant de la machine. On parle de degrés. On incline les pendeurs vers le tracteur ou on incline justement vers l'arrière. Ce réglage se fait très simplement avec un angle d'inclinaison. D'accord, donc quelques mesures assez faciles à respecter pour un agriculteur. Alors moi je voudrais aborder un autre point, celui des questions technologiques. Depuis quelques années, les constructeurs, les fabricants arrivent sur le marché avec de nouveaux produits, de nouveaux outils, de nouveaux capteurs, des solutions comme la coupure de tronçons ou alors la modulation. Est-ce que ces solutions permettent d'obtenir une meilleure précision et comment y parvenir, comment les utiliser ? Sur les nouvelles technologies, bien sûr, une fois que l'on a bien caractérisé l'engrais et que l'on a bien réglé son épandeur, c'est là où en effet on peut s'intéresser à aller chercher de la précision lors de l'épandage. Nous, notre approche, elle est de travailler sur la modulation de dose pour justement arriver à mettre la bonne dose au bon endroit. Et pour cela, on va utiliser la première technologie, c'est la technologie N-Sensor, c'est-à-dire un capteur embarqué sur le tracteur qui est présent aujourd'hui à Innova Gris. Et donc, ce capteur va permettre d'analyser environ 50 m² de la culture par seconde et déterminer une variation. Et cette variation va donner une indication de modulation de dose intraparcellaire instantanée à l'épandeur. Cette technologie permet de faire ceci de façon autonome avec le capteur directement positionné au centre de la nappe. Mais aujourd'hui, Yara a encore une fois évolué dans sa gamme d'outils d'aide à la décision. Nous avions le N-Tester qui est présent aujourd'hui sur le plateau et qui nous permet encore aujourd'hui d'utiliser un outil de proxy détection pour le pilotage de l'azote fin de cycle des serrés à la paille par exemple. Et cet outil est maintenant intégré à une plateforme qui s'appelle AdFarm. Cette plateforme AdFarm permet bien sûr d'intégrer cette notion de pilotage de l'azote mais aussi de pouvoir s'appuyer sur de la cartographie satellite pour générer des cartographies de modulation et donc pouvoir, on va dire, aller plus loin une fois qu'on a un épandeur bien réglé qui a une nappe régulière. On peut donc du coup aujourd'hui travailler sur la précision de la dose à l'instant T lors de l'épandage. D'accord. Et les constructeurs, quels sont les outils que vous proposez ? Pour reprendre ce que dit Cédric, évidemment, il y en a tout ce qui est modulation de dose, coupure de section. Ça, ce sont des grands basiques aujourd'hui sur les épandeurs du marché. Moi, je voudrais rappeler un point. tous ces automatismes, notamment sans parler des coupures de section ou sans parler des bandes restantes, ne serait-ce que de parler de la fourrière et de l'arrêt automatique de l'épandeur, start and stop, en bout de champ, un grand basique qui existe déjà depuis des années. Tout ça est réglé automatiquement. Mais pour que tout ça soit performant, je dirais qu'il faudrait que l'utilisateur n'ait aucun réglage à effectuer. C'est-à-dire qu'on est là ici sur 100% d'automatisme. Ça, ça ne peut s'effectuer que quand on a des caractérisations d'engrais que l'on connaît, des engrais qu'il faut rentrer dans le terminal parce qu'on a des projections différentes suivant la granulométrie. Et je voudrais revenir sur ce point parce qu'avec un épandeur Bogbal, on n'est pas soumis à des réglages sur ce type puisque notre nappe d'épandage de l'extérieur vers l'intérieur, on a une projection qui est très proche de l'épandeur, ce qui nous permet d'assurer, peu importe potentiellement le type d'engrais, sa largeur de travail, on ne demande aucun réglage à l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle les points d'ouverture et de fermeture que vous avez dans les tables d'épandage, que nous, on n'a pas, parce que vous n'avez pas besoin de rentrer ce facteur. Et ce sont toutes ces petites informations qui nous permettent d'optimiser le placement de l'engrais dans le champ et ensuite, évidemment, on a parlé des modulations de dose, des capteurs sur la cabine comme le Yara N-Sensor. Tout ça, c'est de l'automatisme. Je dirais que pour conclure sur ce point, Bogbal a mis en place la première connexion GPS pour faire de la modulation de dose en 1991. Donc, c'est déjà quelque chose qui a déjà plusieurs années. La modulation de la coupure de section est arrivée dans les années 2010. C'est uniquement de la compatibilité électronique, que ce soit Isobus, avec des cartographies comme Adfarm, etc. Ça, ce sont des choses qui sont possibles, bien entendu, et qui nous permettent d'optimiser et de réduire les hétérogénéités parcellaires, les sous-dosages et surdosages dans une même parcelle. Très bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie encore pour cet entretien très instructif et très complet. Je rappelle le nom de mes deux interlocuteurs, Cédric Baud de chez Yara, et Jean-Charles Lescieux de chez L.M.Codbogbal. Si, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos contacts. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi consulter toutes les publications de chez Yara et de chez L.M.Codbogbal qui sont sur Internet, dont les adresses s'affichent en bas de l'écran. Voilà, je vous remercie, au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada